On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur un logiciel de GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, des logiciels qu'on va retrouver dans la plupart des services maintenance des entreprises qui ont une taille suffisante et qui permet de faire plein de choses, notamment gérer les stocks, les interventions, les systèmes, la planification, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et surtout qui permet aux responsables de maintenance en fin de mois d'analyser la santé de son parc machine à partir de l'historique des pannes et puis prendre des décisions, par exemple de maintenance améliorative sur des machines qui posent beaucoup de problèmes. Nous allons explorer aujourd'hui l'onglet planification qui permet de planifier des maintenances préventives. Les maintenances préventives, pour rappel, c'est une maintenance qu'on effectue avant que la machine tombe en panne, en gros sur une voiture, par exemple, vide en G tous les 7000 km, ou encore changer les pneus quand ils sont usés. Nous allons faire la planification, vous voyez pour l'instant, le planning des maintenances préventives est vide, c'est normal, on n'a encore rien rentré. On va faire une maintenance préventive pour un système, on va faire par exemple pour l'école PAP qui est ici. Vous voyez que dans le logiciel, on peut avoir accès à la documentation ici, hop, et on va regarder si quelque chose dans la documentation correspond à la maintenance préventive. Ah, bingo ! Ici, nous avons un document qui doit nous intéresser. On va regarder de quoi il s'agit et comment c'est écrit. On va zoomer un petit peu. Alors, vous voyez ici les interventions à faire préventivement, préventivement, et ici le planning, là c'est tous les 15 jours, tous les mois, tous les trimestres, et puis là c'est à chaque utilisation. Donc on va se contenter de traiter les 3 derniers, ici tous les 15 jours, tous les mois, tous les trimestres. Je vais faire la démonstration pour cette ligne-là, et vous aurez à faire la même chose, c'est-à-dire cette ligne-là, vous devrez refaire la même chose, et puis les deux autres aussi pour cette machine. C'est parti ! Nous allons donc dans l'omblement planification, planification, et on va cliquer sur l'icône qui est en haut à droite ici pour rajouter une maintenance préventive systématique. On va sélectionner l'équipement, hop ! On va sélectionner les documents techniques, et bien c'est maintenance préventive. Et puis on va mettre la tâche à accomplir, nettoyer le broyeur. Point. Se reporter au document complémentaire. Qu'on glissera ici, on va créer ce document ex nihilo à partir de Word par exemple. C'est parti, j'ai ouvert mon document Word vide, et je vais le remplir avec ce qui est marqué ici. Alors je vais y mettre un titre. J'améliore mon document en rajoutant des images, et je vais même rajouter des petites flèches afin qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Insertion, Formes, Flèches, dévisser, il faut dévisser donc ces 4 vis qui sont là. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, il faut lubrifier les rouleaux qui sont ici avec la bombe 3 en 1. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde mon document. Il ne reste plus maintenant qu'à glisser mon document ou le déposer ici. Je vais cliquer dessus, et je vais mettre mon document au format PDF, nettoyer le broyeur. Date de la prochaine intervention, et bien on va mettre demain par exemple. 24. La périodicité, c'était donc tous les 15 jours, et le temps allure en 1h. 1h, on valide, et c'est terminé. Voilà, on voit que maintenant il apparaît sur le planning, et si on regarde 15 jours plus tard, et bien ça apparaît. Vous voyez. Donc voilà, vous devez faire ça pour les 2 autres opérations de maintenance préventive pour cette même machine. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, tout de même, un petit peu strip-tom. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Et bien, imaginons que nous soyons responsables à la maintenance, on voit apparaître ceci sur le planning, et bien on va cliquer dessus. Et puis, on voit que, à l'aide de cette maintenance préventive, qui a été rentrée, on peut générer un bon travail, c'est-à-dire donner ce travail à faire à quelqu'un, en cliquant dessus, pour voir ce que ça donne. Donc, il y a tous les documents qui apparaissent, et ensuite, il ne reste plus qu'à désigner un intervenant, qui va lui-même le recevoir sur son tableau de bord, et il saura ce qu'il a à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.